Bonjour à tous, c'est de Multi-Breed Gamer, je suis donc au TNL, attention c'est moi au micro mais je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie évidemment de, de, de qui, de qui ? D'FCL ! Ça faisait un moment quand même qu'on ne t'avait plus entendu, alors qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps, dis-moi ? J'étais en train d'hyperner, j'étais en train de dormir. L'hibernation de FCL, j'espère que tu as récupéré quand même quelques skills ou quoi, peut-être au Panta, non ? Surprise, surprise, on verra bien. Alors ici, ça ne sera pas le cas vu que ça sera, malheureusement, pour les fans de Panta, ça sera plutôt Dédekia qui sera donc là pour nous présenter quelques, quelques, quelques gameplays. Alors Dédekia, pourquoi ce choix de Minato Namikaze ? Tu devrais passer le bonjour d'ailleurs à tous, à tous les abonnés et à tous les viewers de la chaîne. Et bonjour à tous, voilà, je vous propose un gameplay avec Minato. J'étais particulièrement inspiré, vous pourrez le voir lors de cette visionnage, de cette vidéo. Alors, vous avez donc les bons divertissements, donc, Dédekia. Et donc, c'est parti, attention, âme sensible s'abstenir, vu qu'il y a pas mal, alors il y aura pas mal d'adversaires qui sont là pour l'emporter, à l'image de Miki Noves, qui, malgré son équipe, joue en défense, et en plus, ça y est, joue le fameux 4 plus ou. Alors, on n'est pas là pour parler uniquement de classement et des joueurs de moins en moins fair play là-dessus. Mais bon, on est plutôt là pour vous annoncer. Tout d'abord, je tiens à m'excuser personnellement pour ceux qui étaient là au rendez-vous Nakama Fight. J'avais énormément à faire, un mariage derrière, des résultats scolaires également que j'ai obtenus et à plein d'autres emplois qui m'ont gêné de manière à ce que je ne puisse pas malheureusement être à l'heure au rendez-vous. Et donc, voilà, veuillez m'excuser. En tout cas, j'ai envoyé toutes les missives possibles, à savoir quelques missages sur le PSN pour m'excuser pour ceux qui étaient là. Vous étiez nombreux, alors merci quand même d'accepter, en tout cas, je laisse faire mes excuses. Et donc, pour l'occasion, n'hésitez pas à revenir. Bien sûr, je vous attendrai pour le Nakama Fight de vendredi prochain, du vendredi prochain. Donc voilà, ça c'est pour la petite parentèle. Alors, FCL, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ? Je vais avoir un peu de ton avis puisqu'on a le temps. On va en parler avant d'annoncer justement ce concept sous cette vidéo détente évidemment Storm 3 en classement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu penses du online actuellement ? Actuellement, ce que je pense du online, c'est que toute une personne joue juste pour les points, ce que je peux comprendre. Mais au détriment du fair play, c'est-à-dire que, par exemple, comme ce qu'on voit là, on voit que l'adversaire des 2K utilise une team, parce que c'est une team qui est dans le jeu, c'est-à-dire Akatsuki, c'est une team officielle. Mais on voit quand même qu'il prend un défensif, parce que je me mets à sa place peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise, justement, encore un corps, et que pour faciliter son team play, il utilise la défensif. Mais le problème, ça, c'est de penser de façon pas certaine, parce que dans ce jeu, le défensif, je ne veux pas dire craqué, mais il sert en tout. Limite, les développeurs, ils se sont touchés, ils sont allés, quoi. Ils sont mal codés, ça, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent gagner. C'est normal, tout le monde veut gagner, c'est normal, mais au détriment du buffet. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ne sont pas tous comme ça, il y a de très très bons joueurs qui jouent soit un soutien au soutien, et j'utilise, généralement, j'ai remarqué, le couple déséquilibré pour faire beaucoup d'extra hits et faire tourner pour montrer tous leurs skills. Et il faut dire aussi que dans ce online, il n'y a pas que des personnes qui jouent genre Kimimaru, Neji, en soutien. Il y en a beaucoup qui jouent par exemple un soutien avec une team fairplay. Par exemple, j'invente, ils jouent Itachi, mais au lieu de jouer Sasuki avec son intern assez puissant en soutien, ils vont jouer peut-être Kizame. Ou bien une team n'a rien à voir, genre par exemple, Edo Nagato en soutien à Itachi en perso principal, j'invente. Et ce qui fait que, franchement, c'est vrai que le online n'est pas très, pas toujours bien joué, mais on peut quand même, il ne faut pas se mentir, il y a quand même des bons joueurs qui jouent, et qui jouent avec du skill, avec du beau gameplay, il ne faut pas se lamenter comme ça, ou se stigmatiser comme dirait Dédokia. Voilà, voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Voilà, avec une longue explication, bien explicite, j'espère pour vous, en tout cas, pour moi, ça va, oui, j'ai tout compris, je pense qu'il a assez clair sur ses idées, qu'il lui sera propre au moment, ça se comprend. Ça se comprend tout à fait, et comme vous remarquez, pour vos retours, je parle beaucoup. Très beau. Et donc, il a pris le temps, évidemment, d'analyser tout ça, et il vous revient avec plein d'idées par rapport au online et en classement. J'analyse tout ça et en dormant, s'il vous plaît. Merci pour la petite histoire. Donc, ici, on enchaîne, évidemment, il y a Nagato en face, et une team qui n'en est pas une du tout. Alors, on va voir comment Dédokia va s'en sortir avec Milato, pendant que je vais vous parler, tout simplement. Alors, Dédokia, est-ce que tu as quelque chose, peut-être, à dire par rapport au classement ? Qu'est-ce que tu as vu lorsque tu as joué la plupart des gens que tu as rencontrés, juste avant que je fasse cette capture ? Évidemment, ce n'est pas uniquement une sélection des meilleurs de tes combats, mais c'est plutôt, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, Dédokia, je pense que tu es inspiré. Je vais, pourquoi pas, prendre cette capture. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au online, les personnages, enfin, les players, les shinobis en ligne, comment ils sont lorsque tu les joues, en fait, tranquillement, et que tu te dis, bon, ben, je vais me faire une bonne partie en classement, c'est quoi ton ressenti juste avant de te lancer ? Tu te dis, c'est un champ de bataille ou alors tu le prends complètement à la légère ? Ben, il faut trouver ça à un niveau assez relevé, à savoir les personnages, enfin, les joueurs en ligne, qui ne se prennent pas, justement, ils mettent tous les moyens de leur côté pour justement gagner leur combat. C'est comme disait FCL, c'est vraiment pas facile, il joue souvent défensif, il y a souvent Kimbaro qui revient. Et dernièrement, justement, je me suis fait avoir par, c'est un joueur qui avait pris l'homme masqué, et l'homme masqué man avec le masque orange, et il avait utilisé un soutien à Kimbaro, et ça, je ne savais pas, je viens de le découvrir, il a lâché son Kimbaro, et à la sortie du soutien, enfin, dès que Kimbaro a terminé de faire son jutsu, et le joueur adverse a lâché la spéciale de l'homme masqué, et il m'a pris. Et j'étais complètement immobile, j'arrivais même pas à se situer. Donc, c'est vraiment des points comme ça que Kimbaro est très, 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 très efficace, et vous verrez ça quasi tout le temps, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Généralement, les gens qui ont soit des défaites, ou ils estiment que vous, vous avez du niveau pour les maths, et bien, ils mettent tout le moins à leur disposition pour être souple de gagner. Soit Maskman, ou soit Teidara, mais toujours les soutiens défensifs. Mais, bon, là maintenant, pourquoi j'ai pris Minato ? C'est pour la simple raison que, voilà, j'ai quand même eu une session assez dure jusqu'à présent, j'ai perdu quand même pas de combat, et je me suis dit, tiens, je vais prendre Minato, je vais un peu casser les pieds des gens, pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps, et du fait des combats que vous avez pu le voir, ben voilà, j'ai quand même plus du plaisir à le faire, et là, je me suis quand même gardé un gameplay, voilà, il faut quand même, je vous montre un gameplay, de la meilleure de manière, quoi, ben, en tout cas, observez ce combat, je vous en dirai de plus, allez, bon, bon visionnaire. Alors, merci à toi, Dédekia, alors je vais poursuivre directement et enchaîner sur, justement, le concept, j'espère que vous êtes, que vous êtes toujours là, d'abord, et voilà, ben c'est parti, alors je vais essayer d'être vraiment clair, de manière à ce que tout soit, on va dire, le plus explicite possible, si vous avez des questions, n'oubliez pas, espace commentaire, c'est là pour vous, juste en dessous de la vidéo, mettez-y un peu votre ressenti sur cette vidéo, qui vous plaît, j'espère, et faites-vous savoir avec un petit pouce pour encourager l'équipe, alors, bon, alors, pour le concept, eh bien, on a pensé, sans donner de date précise pour le moment, mais on y travaille, c'est qu'on compte lancer un Upgrading Tournament, alors, c'est de l'anglais, ça veut tout simplement dire, pour ceux qui connaissent, qui comprennent l'anglais, évidemment, c'est, voilà, c'est du tout dit, c'est-à-dire, ce sera un tournoi où vous aurez des grades, uniquement sur The Multigrid Gamer, évidemment, abonné ou non, alors, ce sera des matchs de sélection de tournois, qui se dérouleront une fois par mois, alors, c'est un travail qui demandera énormément d'organisation et de temps, donc, je vous demanderai de bien vouloir, en tout cas, nous faire part de votre intérêt pour cela, alors, je vais terminer l'explication, avant que vous puissiez dire, « oui, oui, je participe », donc, je vais vous l'expliquer, chaque chose en s'entend, alors, ça consiste à quoi ce tournoi classé où vous aurez droit à des grades, et ce grade, à quoi ça va vous servir ? Eh bien, ça sera une forme de reconnaissance auprès de vos amis, de votre entourage, puisque on vous connaîtra sur The Multigrid Gamer, comme étant, par exemple, le Hokage, ou alors, le seul et l'unique recoupé sur The Multigrid Gamer, et le Rikudu, le Rikudu aura, par exemple, des défis, mais ça, ça sera bien plus tard, on n'en parle pas, mais le Rikudu, ce grade-là, nous permettra de, soi-disant, de s'exposer comme étant, soi-disant, surtout, The Multigrid Gamer, le meilleur, mais, FCL aimerait ajouter quelque chose par rapport à ce grade. On voudra aussi dire que le Rikudu, ce ne sera jamais les membres de la team The Multigrid Gamer, ce ne sera pas DNL, ni Didoka, ni moi-même, quoi, ce sera bien un de vous qui sera le Rikudu, et ce sera vous, on va dire, entre parenthèses, qui sera le meilleur joueur de notre chaîne, on va dire ça comme ça. Votre chaîne, si, surtout. Alors, je vais donc rapidement passer aux explications pendant que le combat se termine. Eh bien, tout simplement, nous aurons une première sélection. Donc, la date n'est pas encore lancée, donc, ça dépendra de votre intérêt pour ce concept, je le répète. Je sais, je répète beaucoup, mais bon, c'est pour que ce soit bien clair. Alors, ça sera tout d'abord la sélection Gainine. Et donc, durant la sélection Gainine, vous aurez droit à avoir vos chances pour revenir plusieurs fois. Donc, je m'explique. Sur la première sélection Gainine, vous prendrez uniquement les caractères, c'est-à-dire les personnages Gainine, qui sont jouables dans le jeu. Et donc, vous les réserverez en avance par messagerie de la chaîne, de manière à ce que personne ne prenne deux, trois fois le même personnage en caractère principal. OK ? Ça sera pour la sélection, donc, Gainine. Alors, le tournoi Gainine sera annoncé et lancé par la suite. Et ensuite, le gagnant, le seul gagnant de ce tournoi Gainine, sera promu Shunin. Et il verra son nom, donc, noté dans notre petit carnet de Shinobi, de manière à ce que d'autres tournois qui vont suivre le mois, les mois à venir, on sélectionnera ainsi de suite jusqu'à cette Shunin. De manière à ce que nous, qui serons donc les joueurs modérateurs, c'est-à-dire on sera là uniquement pour mettre du challenge, nous ne serons pas là pour gagner en grade, vous avez compris, mais nous serons là juste pour vous gêner et pour vous donner un défi supplémentaire. Et donc, ça fera que les Shunin qui seront sélectionnés seront en attente, de manière à ce que tous les Gainines soient, qu'il y ait assez de Gainines promues Shunin, pour organiser ensuite le tournoi Shunin, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris, le tournoi Shunin va s'organiser, donc, il n'y aura plus de sélection Gainine. Et donc, on passera au tournoi Shunin qui va voir naître à nouveau un nouveau Jainine. Et suite à ce Jainine, il devra attendre que la sélection Gainine se refasse, de manière à avoir de nouveaux Shunin, pour ensuite avoir les 7 Shunin sélectionnables pour devenir Jainine. Et ainsi de suite, on remplira jusqu'à 7 à chaque fois, pour passer donc de Gainine à Shunin, tournoi Shunin à Jonin, tournoi à Jonin au titre d'Okage, tournoi Okage au titre de l'unique Rikudu Senin. Alors, j'espère que c'était clair. A très bientôt, je vous embrasse. C'était de MultiGrid. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501